Monsieur, honorable, président de la CNT de Guinée, Excellence, Monsieur le Président de la Cour des Comptes, Madame la représentante du Premier Président de la Cour suprême, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame la Gouverneure de la Ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux de Matoto, Mesdames et Messieurs, En vos grands, en vos rangs, Grat tout protocole observé, Mesdames et Messieurs, C'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au nom de la population de Matoto pour vous souhaiter la bienvenue parmi nous, en ce jour béni du vendredi 28 octobre 2022, à l'occasion de la pause de la première pierre pour la construction d'un centre d'insertion professionnel émergence Sangoya. Messieurs le Premier ministre, Le choix porté sur la commune de Matoto pour la réalisation d'un tel projet traduit à suffisance la volonté du président de la République, chef de l'État soeur suprême, le colonel Mamadi Doumbouya, à répondre aux besoins d'emploi des jeunes en vue de leur épanouissement. Ainsi, la construction de ce centre a coût sur un appui sur la qualification de la main d'oeuvre de la jeunesse afin de vaincre le défi de la compétitivité sur le marché de l'emploi. Car, une fois réalisé et équipé, il permettra à la jeunesse guinéenne en général, aux étudiants et aux futurs demandeurs de l'emploi, en particulier, d'acquérir non seulement les connaissances sur les filières enseignées, mais aussi les compétences requises dont on aurait besoin pour répondre aux attentes des employeurs et les acteurs du développement. C'est pourquoi vous réitérant notre engagement et notre volonté à vous accompagner pour la réussite de cette transition, la population de Matoto, par ma voix, adhère à votre programme de refondation de notre État au bénéfice des filles et fils. Sans distinction aucune, et ce, grâce aux existantes projets et réformes engagées en faveur du rayonnement du rassemblement pour le développement de notre dîné. depuis la reprise du pouvoir du CNRD le 5 septembre 2021. À titre illustratif, la puce des travaux de désenclavement des voiries urbaines, les travaux d'électrification publique dans notre commune, la volonté de faire qu'on accrille une ville propre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, en déput de ces efforts, les problèmes de développement de la commune demeurent une véritable préoccupation. Avec une population de près d'un million d'habitants, 38 quartiers répartis dans les 24, 224 secteurs, pour une superficie de 37 kilomètres carrés, aucune maison des jeunes depuis que la commune est érigée commune de Matoto. Aucun espace de divertissement, l'insuffisance de centres de santé, aucun centre médical communal, l'insuffisance des écoles primaires et des problèmes de voirie. Mesdames et messieurs, je remercie au nom de la population de Matoto, le CNRD, les membres du gouvernement pour les efforts du développement socio-économique de la DINI. toutes mes gratitudes à monsieur le ministre de la jeunesse, d'espoir pour son engagement en faveur de la jeunesse dynienne et particulièrement la jeunesse de Matoto parce que nous avons vraiment soif de ces bijoux dont on n'a jamais eu depuis que Matoto et Matoto. Je vous en remercie vivement. Je ne serai terminé, monsieur le premier ministre, sans remercier le président de la transition, le colonel Mamadi Dombouya. fraternité de la 0 Lac Street s'il